Alors mauvaise nouvelle pour Norris qui va avoir une pénalité de 5 places sur la grille à cause de son crash. Changement de boîte de vitesse, terrible. Donc McLaren a été contraint de changer la boîte de vitesse de la MCL 35M de Norris après que le britannique a perdu le contrôle de sa voiture dans le rouge en raison des conditions au début de la Q3 malgré les dommages importants causés à la voiture et une reconstruction majeure pour McLaren au cas de remplacement de châssis n'est requis ce qui aurait nécessité un départ d'appui la voie des stands. Sans aucun temps Norris avait été classé 10ème et dernier de la Q3 tout en remontant d'une place à cause de Bottas qui a été pénalisé de 5 places. Cela signifie donc que Norris, déclaré apte à courir, partira donc de la 14ème place. C'est dur, dire qu'il aurait pu être premier si ce n'était pas crashé. Bon bah voilà, mauvaise nouvelle pour Norris en espérant pour lui qu'il puisse remonter quand même. Ce qui est possible puisqu'il avait un très bon rythme sous la pluie, la course devrait être sous la pluie aussi donc on a hâte de voir ce qui va se passer dans cette course. En tout cas, plus que quelques heures. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501